Après une série de représentations au château de Montluc ayant connu un vif succès l'été dernier, la boîte à jouer nous propose une nouvelle fois de découvrir D'Artagnan. Le D'Artagnan historique et le mythique imaginé par Alexandre Guillaume. Qui êtes-vous jeune chevalier français ? Et que venez-vous faire sur les terres anglaises ? Je suis le chevalier d'Artagnan, envoyé par la reine de France. Elle m'a chargé de vous remettre cette lettre. Le Duc saisit la lettre, lit attentivement le message, puis se retire dans une antichambre. Les minutes qu'il a passées dans cette pièce m'ont paru désolubri. Mais enfin le revoilà. Il tient dans ses mains le petit coffret de bois de rose contenant les ferrets. Il me l'étend et d'un air solennel me dit. Il y en a un qui est plus humain. Le vrai est forcément plus humain puisqu'il a ses défauts. Celui imaginé par Dumas a forcément moins de défauts et plus propre, plus héroïque. Mais pour moi, les deux sont aussi beaux l'un que l'autre. Je pencherais peut-être plus sur le vrai, qui avec ses défauts devient peut-être plus beau. Je pense qu'on se projettera plus dans celui de Dumas. Il est romanesque. Il rencontre l'amour. Il rencontre des amis qui lui resteront fidèles pour la vie. Il a une vie partant de rien puisque c'est un simple paysan gascon. Enfin, paysan, oui, quelque part. Même s'il est noble, c'est quand même un paysan parce qu'il ne possède rien. Il arrive à Paris. Il prend des titres de gloire et rencontre l'amour. Il rencontre les gens les plus importants de l'époque, à savoir la reine, le cardinal de Richelieu. C'est une vie rêvée. Qui n'a pas eu 18 ans et qui n'a pas rêvé de conquérir le monde. C'est ce que Dumas lui propose. Et dans cette histoire-là, même si cet amour, il le connaît, il connaît aussi un amour. Puisque Constance sera assassinée par Médélie de Winter. C'est une vie incroyable. C'est pour ça aussi que tout le monde se retrouve dans ce personnage-là. Parce qu'on voudrait être tous d'Artagnan quelque part. D'Artagnan, mais où êtes-vous ? Me voilà, me voilà, votre éminence, me voilà. Oh, D'Artagnan, voilà une heure que je vous, elle, sans réponse. Mais où est-ce que vous passez ? Que votre éminence va bien m'excuser, mais j'arrive à l'instant. Mais qu'étiez-vous en train de faire ? Votre éminence ne s'appelle pas. Elle m'a envoyé réprimer une révolte en Provence, suite à l'impôt que vous avez fait lever dernièrement. Ah oui ! Où avais-je la tête ? Alors, comment cela s'est-il passé, d'Artagnan ? Bien, votre éminence, il a fallu brûler quelques villages, pendre quelques gueux, pour l'exemple, et prendre de force l'argent qu'on refusait de vous donner. Eh oui ! Triste époque, hein, d'Artagnan ? Nous vivons une triste époque. Triste époque, Monseigneur. Bien ! Au fait, je vous ai ramené des boîtes de calissons. Oh ! Le plaisir qu'un comédien peut avoir sur un spectacle, c'est justement de se remettre en question, et de se dire, ce qui a été fait, c'est pas gravé dans le marbre, justement, c'est vivant. Et c'est vrai qu'il y a des représentations où ils sont excellents, il y en a d'autres où ils sont un peu moins bons. Et justement, ça nous apprend à chaque fois. Attention, tu n'es pas arrivé, c'est vivant. Le public, lui, il ne sait pas que tu as bien joué hier, il n'en a rien à secouer. Si tu as bien joué hier, il n'en aura rien à secouer que tu joues bien demain. C'est aujourd'hui que tu dois bien jouer. Et nous, tout le temps, là-dedans, on travaille, on travaille, on travaille pour arriver à une sorte de quintessence de ce qu'on peut espérer d'être le spectacle rêvé. C'est l'avantage du spectacle vivant. C'est que quoi qu'il arrive, si le spectateur revient voir le spectacle, il ne verra jamais le même spectacle. Parce qu'on trouve toujours des choses en jeu, ou même en rêvant au personnage, forcément, on arrive à trouver plus de profondeur au personnage, quoi qu'il arrive. Donc oui, il y aura toujours une évolution, je pense, j'espère, dans ce spectacle. Le vent nous, c'est le roi de France. Louis XIV dit le roi soleil. La cour au clan complet avance. Le vent nous, c'est le roi de France. – Sous-titrage FR 2021